Je m'appelle Maxime Clady, je suis étudiant bientôt en troisième année à Lycex-Strasbourg et actuellement je suis en stage au conseil culturel d'Alsace. C'est une instance du Grand Est qui est là pour défendre et prôner les valeurs de notre culture alsacienne. Alors pour mon cas c'est relativement particulier puisque j'ai rencontré mon tuteur de stage qui est également le président du conseil culturel d'Alsace lorsqu'il était venu à Lycex-Strasbourg en tant qu'animateur pour France 3 pour réaliser une émission sur le campus et c'est donc après cette émission qu'on a eu quelques échanges, quelques entretiens et que finalement on s'est mis à travailler ensemble pour le conseil culturel d'Alsace. Alors avec Christiane nous travaillons sur deux instances, le premier c'est le conseil culturel d'Alsace, alors lui il traite de toutes les questions relatives à la langue et à la culture alsacienne par le biais de quatre commissions et la seconde instance c'est le centre de création Rénan qui lui vise à contribuer au développement des arts du spectacle vivant comme par exemple le théâtre alsacien dans tout l'espace Rénan avec du coup des grands metteurs en scène et grands comédiens qu'ils soient français ou allemand. Alors je fais exclusivement de la communication digitale en télétravail d'ailleurs et je m'occupe de donner une présence en ligne crédible au conseil culturel par le biais de création vidéo et de montage d'interviews sur un format 3 minutes pour le Facebook que nous avons et que j'ai créé. Et ensuite de m'occuper également du site internet et de créer un site internet avec une agence web afin d'avoir tous les éléments qu'il faut pour bien s'informer sur les actions du conseil culturel et également du centre de création Rénan donc c'est un petit peu de gestion de contenu web et également de la création de contenu c'est relativement intéressant même si certaines missions sont quand même assez répétitives. Alors ce qui me plaît plus c'est que je suis relativement libre sur les horaires vu que je suis en télétravail j'ai pas un temps plein à 35 heures mais seulement 3 jours par semaine ce qui fait que je peux glisser mes missions sur toute la semaine et pouvoir m'organiser comme je le veux et je trouve que c'est beaucoup plus sympa de pouvoir le faire comme ça depuis chez soi que d'avoir des heures de bureau fixe à des jours fixes et faire beaucoup de fois la même chose. Je pense que ça impacte aussi beaucoup sur la qualité du résultat final et je me plais beaucoup plus à faire ça sur des horaires qui me conviennent plus. Alors oui je rencontre des difficultés puisque les prestataires web avec lesquels on travaille nous font parfois des devis un petit peu flou et avec des prix parfois gonflés donc c'est vrai que quand on passe ça au bureau et aux membres du conseil culturel c'est vrai qu'il faut parfois avoir des bonnes explications il y a aussi beaucoup de phases de négociation entre le bureau et également les prestataires donc c'est un exercice avec lequel j'étais pas forcément à l'aise dès le début mais en tout cas je m'y suis vite fait et puis maintenant je trouve que ça va relativement bien. Alors cette expérience m'apporte beaucoup d'autonomie vu que mon tuteur de stage ne vient pas tous les jours me donner du travail c'est moi qui ai un travail relativement imposant et c'est à moi de le faire en autonomie de mon côté. Ensuite on a quelques réunions de temps à autre pour tout mettre au clair et pour savoir comment est-ce qu'on avance et quelles vont être les prochaines grandes étapes à mettre en oeuvre. En tout cas je trouve que c'est très intéressant, ça donne beaucoup de responsabilités c'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a donné ce poste de stagiaire responsable en communication digitale. Alors pour la suite j'aimerais déjà bien retrouver un bureau avoir des collègues avoir un espace différent que chez soi parce que c'est quand même particulier pour se motiver en télétravail même si j'y arrive c'est vrai que parfois on a quand même des difficultés on va pas se mentir. Et puis ensuite j'aimerais bien balayer un petit peu plus que de la communication digitale avoir de la communication un peu plus générale avec plus de médias différents travailler dans une équipe peut-être un peu plus grande également peut-être touché au marketing parce que pour l'instant je ne l'ai pas encore fait et j'aimerais bien découvrir aussi cet aspect du monde de l'entreprise. Alors le conseil que je donnerais aux étudiants qui cherchent un stage c'est de n'oublier aucun contact, aucun contact de son réseau professionnel parce que dans mon cas par exemple j'ai eu plusieurs entretiens avec quelqu'un qui à la base fait quand même de la télévision qui est plutôt connu pour ça et pourtant il est également président d'instance de la région de Grand Est et donc au fil des entretiens j'ai pu me rendre compte qu'il y avait beaucoup de travail à pourvoir également là-dedans et je ne me serais jamais imaginé au carrière meeting par exemple rencontrer cette personne c'est plutôt un contact extérieur même si le carrière meeting aussi permet d'avoir des stages, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas il y a beaucoup de contacts insoupçonnés qui peuvent apporter une expérience et je pense qu'il faut oublier personne. Merci. 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 Merci.